Bonjour, chronique cinéma aujourd'hui, dessin animé plus précisément, et dessin animé japonais puisque je vais vous parler du conte de la princesse Kaguya de Isao Takahata. Donc il y a des titres alternatifs, plus ou moins informels en fait, j'y reviendrai. Donc il y a le Taketori Monogatari en japonais, et en anglais ça donne The Tale of the Princess Kaguya ou The Tale of the Bambukata. Le titre original véritablement du film c'est Kaguya Ime no Monogatari. Il est sorti en 2013, c'est un film japonais, il fait 137 minutes, et les acteurs principaux je les ai notés, c'est pour les voix japonaises, donc je ne vais peut-être pas m'étendre sur la question maintenant. Alors ça va être une chronique longue, avec des guillemets, ça va être aussi une chronique qui contient des spoilers, si on peut employer ce terme, et j'en doute, mais bon voilà, donc si vous voulez vous méfier un petit peu de ce que je pourrais révéler sur l'histoire du conte et du film, puisque je vais traiter des deux, voilà, vous pouvez peut-être vous arrêter ici. Ultime réalisation à ce jour de l'immense Takahata Isao, Le Conte de la Princesse Kaguya est un projet pharaonique, l'adaptation en dessin animé d'un des plus fameux contes japonais, également connu, davantage en fait, sous le titre surprenant à vrai dire de Conte du Coupeur de Bambou, Taketori Monogatari. Le dit conte a éventuellement des sources orales très anciennes, mais sa version japonaise canonique a été fixée par écrit aux environs de l'an 1000, l'apogée de l'époque de Heian, quand la domination politique des Fujiwara, au fait de leur pouvoir, s'accompagne d'une intense vie artistique et culturelle, dont le sommet est le dit du Genji de Murasaki Shikibu. Alors j'ai vu ça et là des articles attribuer le conte qui nous intéressait cette dame, je ne suis pas certain que ça se fonde sur grand chose. Mais on pourrait également citer les notes de chevet de Saisho Hanagon, etc. Le mot conte en français a acquis, relativement tardivement en fait, des connotations pénibles, c'est pour les enfants. Sans doute les enfants japonais connaissent-ils très tôt l'histoire de la princesse Kaguya, comme d'autres tout aussi anciennes et parfois proches, Issunboshi, Momotaro, etc. Mais le texte écrit d'il y a 1000 ans de cela ne leur était de toute évidence pas destiné, et ne l'est toujours pas, s'il a connu de nombreuses adaptations écrites plus abordables. Le conte du Coupeur de Bambou faisait les délices de la cour impériale, et d'autant plus qu'il s'agissait d'une oeuvre profondément satirique, qui raillait les grands de ce monde. Seul l'empereur y échappait, forcément. En outre, le merveilleux ici empruntait à diverses traditions culturelles, notamment bouddhiques et taoïstes, qui ne disent peut-être pas grand chose aux enfants. Le Taketori Monogatari est aussi, et peut-être avant tout, l'histoire d'une inconcevable rébellion. La princesse Kaguya ne se comporte pas comme devrait se comporter une jeune femme, son attitude est des plus choquantes. Là encore, on peut supposer que ce n'était pas spécialement la lecture jugée la plus appropriée pour des enfants par les austères moralistes d'un Japon prisant la piété filiale par-dessus tout. Le néo-confucianisme de l'époque d'Edo entre l'époque de la rédaction du conte et la nôtre ne s'accommodait pas très bien, je suppose, des ruses de la princesse Kaguya. Notez enfin que le film de Takahata, finalement, ne met pas vraiment l'accent sur le merveilleux. Alors, il est certes toujours présent, comme un arrière-plan nécessaire de l'histoire, mais ce n'est pas ce qui l'intéresse véritablement dans ce récit. Cela serait plutôt du domaine de son compère Miyazaki Hayao. Il a pu dire que la traduction française du titre, conte donc ne le satisfaisait pas vraiment, il aurait préféré histoire. Ce qui est parfaitement envisageable. Le mot monogatari, très fréquent dans les titres de la littérature japonaise classique, évoque littéralement la chose racontée, disons. On traduit parfois par di, quand bien même des œuvres telles que le di de Heichu, Heichu monogatari, le di du Genji, Genji monogatari, et le di de Heike, Heike monogatari, n'ont absolument rien à voir. Respectivement, ce sont un Uta monogatari, soit un recueil poétique avec un peu de prose pour faire un mince liant, un roman fleuve brillant par sa finesse psychologique, et une chronique historique épique. Les contes de pluie et de lune, ou Getsu monogatari, Dueda, Akinali, sont certes des histoires fantastiques, les histoires qui sont maintenant du passé, et Kanjaku monogatari aussi, même si dans une autre perspective, mais pas le moins du monde, les contes d'Issei, Issei monogatari, etc. J'aurais aimé ici faire une double chronique sur la base de la version française la plus rigoureuse du conte, dû à René Sieffert, toujours lui, mais je n'ai pas pu mettre la main dessus. C'est dommage, parce que j'aurais aimé travailler les différences entre le conte originel et le dessin animé de Takahata. Je vais le tenter, mais sur des bases bien plus fragiles. Qui est-elle donc cette princesse ? Eh bien, voici ce qu'il en est tout d'abord dans le conte originel, dont je vais narrer la fin, oui, si vous voulez appeler ça des spoilers, et ça vaudra ensuite pour le film. Un vieux coupeur de bambou, sans enfant, trouve un jour une petite fille minuscule, de quelques centimètres à peine, dans un bambou scintillant qu'il coupe. Émerveillé, il ramène l'enfant miracle chez lui, un thème commun à d'autres contes japonais, dont ce cité plus haut, et avec son épouse, il l'élève comme leur propre fille, tandis qu'elle grandit à une vitesse improbable, jusqu'à devenir bientôt une très belle jeune fille, une vraie princesse radieuse, Kaguya Hime. Parallèlement, le pauvre coupeur de bambou a fait fortune, car d'autres bambous abritaient des pépites d'or, et les deux événements sont liés à n'en pas douter. Mais la rumeur colporte bientôt la beauté effarante de la princesse, et cinq hauts dignitaires se présentent chez le coupeur de bambou pour lui demander la main de sa fille, sans jamais l'avoir vue. Or, Kaguya n'a aucune envie de se marier. Elle impose donc à ses arrogants prétendants des quêtes à accomplir, des quêtes impossibles, moyens très sûrs de les éconduire tous. C'est ici tout particulièrement que le comte se montre satirique, et use en même temps des folclores bouddhiques, taoïstes, etc. Et si l'empereur est davantage préservé de sa malice, la princesse Kaguya n'en refuse pas moins de l'épouser lui aussi, qu'à l'impensable outrage. Ils correspondent cependant, comme font dames égalants en ce temps, en échangeant des poèmes. Mais la vérité sur le cas de la princesse apparaît enfin. Certes, elle n'est pas de ce monde. Elle vient de la lune, et a été envoyée sur terre par punition. Sa peine ayant été exécutée, elle doit retourner sur son monde natal. Décidément rebelle, ne serait-ce pas la raison de sa punition, qui n'est pas autrement précisée, elle n'a aucune envie de s'exécuter, mais sait qu'elle n'aura pas le choix. Les meilleurs soldats de l'empereur ne sauraient lui permettre d'échapper aux êtres lunaires qui viennent la ramener chez elle. Elle a cependant le temps d'adresser une lettre à l'empereur, accompagnée de l'élixir de vie éternelle. Mais Kaguya Parti, l'empereur, comme le coupeur de bambou et son épouse affligée, n'a aucune envie de vivre éternellement. Le rapport à la mort est un autre thème important du conte. Il charge ses soldats de jeter l'élixir dans le plus grand volcan du Japon, celui que nous connaissons depuis, sous le nom de Monfouji, symbole d'éternité. L'adaptation par Takahata Issao est fidèle dans les grandes lignes, mais présente pourtant des divergences marquées qui changent en fait pas mal la donne. Du moins, je le suppose en l'absence de texte de référence. Déjà, le film, au rythme assez lent de manière générale, s'attarde sur l'enfance de Kaguya Hime, dans un cadre rural idyllique, où la nature est resplendissante, et où les gens sont simples et bons. Elle joue avec les autres enfants, qu'il appelle Pouce de Bambou, et tombe amoureuse du hardi Soutemaru. Ce qui autorise un contraste. Dans le film, le coupeur de bambou prend sa princesse très au sérieux, et décide d'abandonner son métier et la campagne pour bâtir, avec sa fortune récemment acquise dans les bambous scintillants, une magnifique demeure à la capitale, où il charge l'austère et rigide dame Sagami de former Kaguya, pour en faire une authentique princesse. Le personnage du coupeur de bambou a non quelque chose d'un parvenu un peu ridicule ici, tandis que son épouse incarne une paisible sagesse paysanne de tous les instants. Même s'il reste sympathique en définitive. Mais ainsi, la rébellion de Kaguya peut s'afficher bien avant que les cinq prétendants n'entrent en scène. En fait, ce passage crucial du conte originel est relativement expédié ici. De même pour la relation avec l'empereur, mais avec une différence colossale. Chez Takahata, l'empereur n'est certes pas épargné par la satire, c'est un horrible personnage. Peut-être cependant comprend-il quelque chose après avoir été rejeté ? Mais, à toutes ces étapes, il y a des changements de ton marqués. L'humour du conte originel laisse régulièrement la place à la tristesse et la douleur. D'abord, quand Kaguya, haïssant les rigidités de la capitale, et les bêtises humiliantes de l'étiquette, rêve de retourner dans sa campagne auprès de ses amis, et notamment Soutemaru. Ensuite, quand elle comprend sa véritable nature, il craint le retour sur la lune, en sachant très bien que rien ne pourra s'y opposer. La rébellion de Kaguya a pu lui permettre de triompher des codes absurdes de la bonne société, en préservant son individualité, et en refusant de se soumettre à qui ou quoi que ce soit, met le destin, la force en définitive. Le peuple sélénite, cependant, acquiert ici des traits indéniablement bouddhiques qui m'ont surpris. L'imagerie emprunte clairement au motif Ayaraigo, de la décentrapie de Damida et de ses bodhisattvas, venant chercher l'âme de ceux qui ont cru en lui pour les ramener dans son paradis de la Terre pure de l'Ouest. Pas vraiment la lune, a priori. Bon, j'en avais donné un exemple illustré en chroniquant l'art japonais de John Stanley Baker, ça me paraît éloquent. Mais je ne sais pas du tout ce qu'il faut en penser ici, ni même si l'on peut sans doute faire le lien avec le thème de la mort, certes sensible, dans le conte originel. Bon, je ne sais pas, n'hésitez pas à m'éclairer si jamais. Enfin, le rôle de l'empereur étant bien moindre et bien autrement connoté dans le film de Takahata que dans le conte originel, l'épilogue avec l'élixir le monfuji est totalement absent du dessin animé. Le conte originel est, à ce qu'il semblerait, un texte avant tout rusé, drôle et irrévérencieux. Le temps est assez différent dans le film, qu'il se montre peut-être moins subtil dans ses critiques, ou plutôt est-ce qu'il préfère mettre en avant d'autres dimensions. Le contraste entre la campagne belle et pure, d'une part, et la capitale toute d'artifice avec ses absurdités protocolaires est sans doute un peu trop naïf, tout en étant lié aux préoccupations écologistes de Takahata, particulièrement sensibles dans l'excellent Pompoko. Mais le réquisitoire contre l'étiquette est plus virulent que dans le conte, d'une certaine manière. Maintenant, il ne faut pas non plus exagérer, si le conte comme le film dénonce la mesquinerie des puissants en les opposant aux paysans, enfin, surtout chez Takahata, je ne suis pas bien certain que cette contrepartie soit sensible dans le récit originel, il serait sans doute bien abusif de parler de marxisme dans tout ça. Rigolez pas trop vite, j'ai croisé cette affirmation sur le web. Même Libertaire n'est pas beaucoup plus à propos, mais j'y reviendrai. Dans le film, la rébellion de Kaguya demeure jubilatoire, vous voyez là se blanchir les dents, vision d'horreur pour Dame Sagami, mais la ruse dont elle fait preuve en manœuvrant ses prétendants est moins accentuée, tandis que sa douleur est plus sensible, notamment avec ses rêves impossibles, de retour à la campagne et à une saine pauvreté. La fuite sous la lune est probablement le plus beau moment du film à cet égard. J'ai été bien moins convaincu par les retrouvailles oniriques avec Soutemaru, un peu Superman et Lois Lane, même s'il est un point très intéressant dans ce passage, que Soutemaru est femme et enfant, en contraste encore avec la princesse Kaguya qui ne veut pas devenir épouse et donc mère. Peut-on vraiment dire que le conte originel mettait en avant le thème de la condition des femmes ? On peut en douter, même avec cette rébellion frontale, impensable à vrai dire, et même en prenant en compte combien la littérature japonaise de cette époque était souvent, peut-être même majoritairement, le fait des femmes, dont Murasaki Shikibu et Saisho Hanagon au premier plan, mais il y aurait aussi Hizumi Shikibu, auparavant la poétesse Issei, etc. Leurs propres œuvres témoignent pourtant de ce que la société aristocratique d'alors les reléguait à un statut inférieur. Même si je crois que le Japon, au fil de son histoire, a connu des hauts et des bas à cet égard, j'en avais indirectement parlé en chroniquant Européens et Japonais de Lewis Freud. Mais ce trait me paraît davantage affirmé dans le film de Takahata, clairement. Ce qui n'a rien de si évident dans le genre de pont contemporain, toujours très patriarcal et c'est peu dire. En même temps, c'est peut-être ce qui justifie l'accent mis sur la tristesse et la douleur de Kaguya Hime, mais la rébellion se teinte en définitive de résignation, ce qui en dit peut-être long. On appréciera donc diversement le récit en lui-même et ses variations par rapport au conte originel. Pour ma part, j'ai apprécié le dessin animé à cet égard, mais je préfère ne pas trop m'avancer sur ce terrain, tant que je n'aurai pas lu le conte dans sa version la plus fidèle et adulte. Là où le film emporte sans mal l'adhésion, c'est au plan du graphisme et plus généralement de la réalisation. Le studio Ghibli n'a certes plus rien à prouver en la matière. Takahata, Isao, comme le compère star Miyazaki Ayao ont toujours livré un travail admirable. Mais leurs approches peuvent pourtant différer. Dans le fond, sans doute, car ils ne visent pas forcément le même public, donc pas forcément le même rapport à l'imaginaire, etc., mais aussi dans la forme, car Takahata, qui dit lui-même ne pas être un dessinateur, contrairement à Miyazaki, il se perçoit avant tout comme un réalisateur, Takahata donc est en mesure d'oser des choses un peu différentes. Son précédent long-métrage, Mes voisins les Yamada, 14 ans tout de même avant le conte de la princesse Kaguya, en avait déjà fait l'éclatante démonstration. Fond et forme, il n'avait pas grand-chose à voir avec les autres productions Ghibli qui rapportaient bien davantage, mais notamment en raison de son style graphique très particulier, avec quelque chose de délibérément inachevé, des crayons nés, des teintes d'aquarelle, etc. C'était de toute beauté et à mille dieux des standards de l'animation japonaise auxquels s'est tenu Miyazaki, avec ce côté qu'on dira peut-être sans trop d'assurance, ligne claire et dérivé du manga classique à la Tezuka, je suppose. Dans le conte de la princesse Kaguya, Takahata tente quelque chose du même ordre que pour mes voisins les Yamada, dans l'idée, mais en faisant appel à des techniques très différentes qui accentuent le rendu papier, en usant de fusains notamment et de cadres plus ou moins esquissés dont les crayonnés à la marge donnent une impression de brouillon, ce qui n'a rien à reprocher, c'est absolument superbe et très singulier. Un autre moyen de mettre en avant l'individualité du film comme de son réalisateur, même au sein de Ghibli. Cette norme graphique à façon produit des merveilles tout au long du film, mais plus encore quand elle explose dans une radicalité plus marquée. Le grand moment du dessin animé est très certainement cette scène incroyable où la princesse Kaguya fuit sa demeure se dépouillant de ses innombrables vêtements sous l'œil menaçant de la lune, courant dans les champs désespérés, avide de retrouver son enfance à jamais perdue. C'est proprement extraordinaire. Un autre aspect à noter plus classique relève du caractère design. Certains personnages s'affichent comme des archétypes et leur approche est donc relativement conventionnelle, ainsi tout particulièrement de Soutemaru. Mais les personnages davantage burlesques sont plus inventifs, ce qui inclut le coupeur de bambou parvenu, certains des prétendants, et surtout cette fillette dont le nom m'échappe, hélas, qui fait office de dame de compagnie pour la princesse Kaguya. Ses traits un peu batraciens initialement incitent à l'envisager comme une dame sagami en devenir, mais elle se révèle bientôt d'une humanité et d'un dévouement qui la rendent autrement sympathique. Autant de réussite marquée pour un film irréprochable sous cet angle. Dans son traitement du conte du coupeur de bambou, le film de Takahata qui prend à bon droit ses libertés s'avère probablement plus ou moins convaincant selon les passages et les thèmes traités. Quant à moi, je suis convaincu que le bon l'emporte largement, mais j'imagine qu'il y a matière à discuter de tout cela. Quoi qu'il en soit, Takahata s'est raconté une histoire, et le conte de la princesse Kaguya est plus qu'à la hauteur de nos attentes très élevée sous cet angle. Relativement long, un peu plus de deux heures, le film prend son temps pour poser contexte, personnages et péripéties, tout en ménageant régulièrement quelques moments plus burlesques qui dynamisent parfaitement l'ensemble. Là encore, le film est d'une parfaite maîtrise et bien plus que satisfaisant. Mais là où il triomphe sans peine et au point à mon sens, d'inciter à la clémence pour d'autres aspects très éventuellement plus discutables, c'est au plan de la réalisation. Visuellement, le film est absolument superbe de bout en bout et brille de cette très appréciable singularité. La tâche d'adapter ce conte classique avait bien quelque chose de monumental, mais le résultat s'avère à la hauteur. On est ravi par la poésie et la délicatesse du film et on souhaite avec ardeur que Takahata-sensei nous livre encore d'autres films aussi beaux.